... Ici Tilex Armand de Facteur Guy qui vous présente un nouveau segment à la loupe, un segment très spécial et je pense que vous allez le dire pourquoi. Lorsqu'il est question des meilleurs jeux de la dernière génération, le choix est parfois clair. Il est certain que les derniers jeux comme The Last of Us, Skyrim, Grand Theft Auto V, Far Cry 3, Batman, Arkham City ou encore Super Mario Galaxy, bien sûr, Xenoblade Chronicles sont parmi les jeux les plus complets. Mais la distance parcourue entre les jeux de 2011 à 2013 et ceux des lancements, soit de 2005 à 2006, eh bien il y a une période. Dans cette période, on se souvient surtout de la tentative de porter certaines licences sur un nouveau jeu, celui de la haute définition. Ça a donné des titres comme Halo 3 ou Grand Theft Auto IV, sont devenus des titres à succès. On a aussi vu l'émergence d'une nouvelle licence comme Gaze of War, Mass Effect, Dead Space, Borderlands, Darksiders, The Witcher ou des titres uniques comme Red Dead Redemption, Vanquish, Binary Domain ou même Journey. Chacun a été marqué par un jeu ou un autre durant cette génération. Mais à ce point marquant, ils peuvent en témoigner. C'est des jeux complets, sans défaut. Comme un certain Ninja Turtles dans The Shadow. N'est-ce pas, d'hommes? Alors que d'autres ont joué à des vrais jeux, des jeux pour des personnes sensibles qui veulent découvrir c'est quoi le plaisir de jouer à un vrai jeu vidéo. Quelque chose de poignant, quelque chose de totamanette, puis tu fais comme wow, c'est comme Raid. Salut, Quigger. Non, sérieusement les gars, vous êtes sympathiques. Mais de mon côté, j'ai découvert un shooter extrêmement original, comme des titres joueurs tellement bien stables, des armes superbes, tout ça dans un scénario de fou. C'était sur la Wii. Et j'ai nommé The Consuit. C'est vrai que comme j'ai des problèmes mentaux, j'apprécie ce jeu énormément. Alors, très très présenté, je ne dis pas que Consuit, c'est un jeu pour les personnes qui ont des problèmes mentaux. Je dis que ça reste un jeu pour ceux qui ont des problèmes au niveau du fanboyisme, point. C'est un jeu mauvais, tout simplement. Contrairement à ce qu'un certain studio nous a apporté en 2007, puis ce studio-là, c'est Irrational Games. En faisant la suite d'un jeu d'abord développé par Looking Glass Studio, un studio qui appartient à Warren Spector, Ken Levine et sa bande ont développé une légende en System Shock 2, lancée en 1999. Si System Shock 2 a été l'inspiration pour Dead Space, il aurait d'abord été de la base, à la base, c'est le père spirituel d'un jeu qui nous a vraiment dit, ça y est, on passe à la nouvelle génération. Ce jeu est aussitôt devenu une référence en matière de tir à la première personne, avec un scénario et au niveau de la maîtrise de l'engin. Le tout est accompagné de détails importants nous faisant passer par toute la gamme d'émotions, en plus d'un sentiment de satisfaction difficile à égaler. Oui, j'ai adoré Batman Arkham City et Tomb Raider, dans le sens où j'ai eu besoin d'une remise à zéro pour mieux repartir à neuf. Mais s'il y a un jeu qui peut se vanter avec Credit Redemption et Super Mario Galaxy Day, parmi les plus grands titres de l'histoire, c'est bien celui-ci, et je l'entends grogner. C'est un jeu qui m'a fait réaliser que le jeu de tir à la première personne n'était pas seulement un jeu de guerre, ou un jeu où on doit tirer sur tout ce qui bouge, mais en franchissant les nombreux couloirs, les labyrinthes afin de survivre dans cette atmosphère, j'ai vu qu'on peut nous faire sentir comme si on était vraiment dans une histoire. C'est rare qu'un jeu m'a réellement fait sentir une certaine forme d'inquiétude d'affronter des bêtes de foire, la possibilité de se sentir surpuissant grâce à des potions spéciales, tout en me faisant réaliser que j'étais, malgré tout ça, encore humain. Chasse d'amis, eh bien c'est ce jeu. Bioshock, c'est un jeu drôle de tir, d'horreur, d'aventure, d'action, de survie. J'aime généralement ces jeux qui sont des hybrides d'un peu de tout, et j'aime rarement un titre qui se concentre sur un seul aspect, car ça rend le tout absolument redondant. Je veux avoir l'impression de pouvoir faire plusieurs trucs au lieu d'être un soda qui sait juste tirer. D'un machin qui sait juste lancer des sorts, d'un explorateur qui ne maîtrise même pas un pistolet. En fait, ce jeu-là a tout presque. Presque, puisqu'il n'a pas de mode multi-joueur, mais je crois à mon avis qu'il m'aura été hypnotisé, même si l'exploration de Rapture avait été sensationnelle. Mais croyez-moi, l'exploration dans Rapture est vraiment un maelstrom de bonheur. Rapture est le nom de la nouvelle Atlantique créée par Andrew Ryan. C'est un fortuné qui a voulu créer un endroit où l'artiste n'aurait aucune censure, où les scientifiques ne seraient pas soumis à des règles de moralité. Son projet est vraiment tombé à l'eau, puis l'ensemble des événements que vous découvrirez par des bandes du sonore vous amènent à comprendre que les habitants sont devenus assoiffés de la puissance, et vous-même, maintenant dans Rapture, vous devez suivre contre la folie, tout simplement baptisé Splicers. Ils feront tout pour vous tuer, mais au milieu de ça, vous avez les Little Sisters, qui s'abreuvent de leur DM pour mieux rester en vie, mais ils sont gardés par des monstres scaphandriers, les Big Daddies. Ils sont les personnages vraiment les plus impitoyables que vous allez affronter dans un jeu vidéo. Le choc m'a vraiment impressionné grâce à son amalgame de tous les éléments de jeu vidéo qui sont introduits à la même histoire. Oui, il y a les armes dont la clé à molette, la fusée à pompe, le fusée à pompe en fait, mais on peut les modifier, les adapter à notre style. Mais ça va encore plus loin. L'élément de jeu de rôle qui est intégré avec les plasmines, ça nous permet de combiner plusieurs trucs, ce qui donne des pouvoirs avec les fameux Jing Tonics, qui changent notre façon passive de progresser avec notre personnage, afin de pouvoir mieux réciter aux attaques, améliorer nos statistiques en piratage, pour les machines distributrices, ou encore augmenter, ajouter un effet de blast, électricité et autres à notre clé à molette. Et c'est sans oublier, je le rappelle, les plasmines qui ajoutent de la variété dans les pouvoirs, en passant vers le feu, la glace, les leurres, les pièges, frappant l'électricité, un petit peu comme dans Star Wars. Donc c'était quand même assez fou, merci. Mais l'autre chose qui m'avait vraiment frappé dans ma choc, c'est le son. Souvent, le son, c'est le premier détail qui fait que si je vais plonger dans l'ambiance ou non. En fait, à mon sens, c'est l'élément préocitaire pour l'immersion. Il suffit tout simplement d'entendre les pas d'un big daddy pour réaliser qu'il est pas loin. On voit encore ses grollements, tu fais comme... On entend parfois des vrais de métro ou des splicers qui sont dans leur délai, psychopathe, ils se chamaillent ou ils s'apprêtent à avoir votre peau. Le tout est accompagné d'un grand sonore qui va passer à l'histoire pour l'horreur. Mais tout ça, c'est grâce aux arrangements qu'on retrouve dans les ascenseurs. Donc on entend un big daddy, on le voit, devant nos yeux, il sauve une petite soeur. On le voit carrément fixer un splicers. On sent le changement radical dans l'atmosphère tout simplement à cause de la musique. Ma réaction se fait instantanée. L'angoisse a monté d'un cran. Pas à cause de la musique qui est effrayante, mais à cause de la musique d'ascenseur, tu fais comme... Aïe aïe, aïe aïe aïe. Mais vraiment, je l'ai ressenti. Puis avec des morceaux provenant de le casse-noisette dans une pince d'action que je vais longtemps me rappeler. Et c'est ça grâce à la musique. Ou encore, l'arrivée à la bâtisselle du phare. Là, tout, tout, là, tout. La musique a tout pour plaire n'importe quel joueur. Vive la musique instrumentale. Avec une directrice qui est influencée par les années 50 et 60, le choc nous permet de véritablement plonger dans une sorte de guerre froide. Une guerre de pensée qui a fait rage. Et de tout se faire sentir dans nos déplacements au fur et à mesure dans Rapture qui s'écrône ou qui coule. Ok, bon. J'ai dit combien de mots ont rapport avec l'eau, là. Avec des portraits de propagande à la Staline autour des plasmides et même Andrew Ryan, et je crois personnellement que la comparaison entre Ryan et Staline est justifiable, c'est normal qu'il y ait un sentiment de malaise provoquée dans le cœur de certains joueurs. Faut-nous réellement accepter une telle évolution, une telle liberté? Normalement, t'as des lois qui permettent à des gens respectueux de circuler dans la rue en toute bonne conscience, en plus de pouvoir respirer. Mais dans Bayer Shock, la direction artistique décrit en quelque sorte le scénario, même si le tout semble vague. Bon, encore. Au niveau technique, « Rapture », cette cité-là, ça regorge de « Splicers », des survivants ayant surconsommé l'Adam ou l'Adam, qui est justement à la source d'une certaine puissance, mais à telle la condition physique et mentale de celui qui en abuse. Les « Big Daddy » sont également modifiés génétiquement, mais ceux-ci protègent les petites sœurs qui serviront à l'augmentation de vos capacités si vous choisissez d'extraire toute l'Adam de la petite fille ou de la sauver, mais tout en écoutant la moitié. Cependant, elle ne survit pas le processus si vous récoltez toute l'Adam, et il y a donc un choix moral. Mais avant de récolter l'Adam, vous devez passer par le « Big Daddy » qui est un vrai dur à cuire, et c'est là que vous devez utiliser tous vos talents, toutes vos ressources afin de combattre. La récompense en vaut le coup, mais il faut surtout savoir qu'il y a aussi des « Splicers » qui, en gros, sont très voraces puisqu'ils s'adaptent et vous entourent facilement. Les « Big Daddy » sont vraiment nettoyables puisqu'ils vous chargent, ils vous tirent dessus, ils ne vous lâchent pas de secondes. Tant que vous n'êtes pas mort, ils ne vous lâcheront pas. Ils sont nettoyables, ils vont, non, pouvoir ouvrir une porte ou quoi que ce soit, mais ils vont s'arranger vraiment pour vous avoir le cul. Vraiment. « Mileshock », c'est en quelque sorte d'un jeu qui ultimement représente le passage de la Xbox à la Xbox 360 ou de la PlayStation 2 à la PlayStation 3 selon la console que vous avez. Mais ça reste quand même un jeu qui est sorti d'abord sur PC et Xbox 360. Mais seules les personnes qui pourraient ne pas aimer les jeux sont les personnes qui n'aiment pas la vie à la première personne. Et même encore, ce n'est même pas assez puisque c'est l'ensemble de tous les bons éléments de jeu qui ont produit les bons jeux que vous jouez actuellement. Si vous avez un PC, une Xbox 360, une PS3, c'est un jeu que vous devriez avoir dans votre vidéo texte qui ne s'est pas déjà fait. Sérieusement, il n'y a aucune image qui rend justice à ce chef-d'oeuvre-là puisque c'est une fois le jeu en marche qu'on réalise à quel point il est un titre marquant. Alors que certains développeurs patougent un peu ici et qui surfent sur une vague qui s'appelle le manque d'innovation, « Mileshock », c'est un véritable rare de marée. Bon, écoutez, peu importe les jeux de mots, il y a de ces jeux qui doivent être joués au moins une fois dans votre vie. Puis « Mileshock » serait partie de cette liste-là. fait partie de cette liste-là. Est-ce que sorts deと思 empなので pour ce half de cette liste-là, je viens de nous ISS t'aimer clrich. Sous-titrage FR ?